Je vais vous partager un peu mon retour d'expérience sur les réseaux sociaux et ce qui a pu marcher pour interpeller le public, ce qui a pu, dans certains cas, faire basculer l'opinion, ce qui est assez rare, mais au moins instigable. Ça consiste à rompre avec l'aura de sérieux, l'aura de bienfaisance qu'ont les associations écologistes. Greenpeace, le réseau Action Climat, la Fondation France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot. Et pour ça, ce qui marche assez bien, c'est de troubler les gens en leur faisant constater des contradictions qui sont grosses, qui sont manifestes de ces écologistes. Je vais juste vous donner quelques exemples de ces contradictions qui sont vraiment simples à expliquer à n'importe qui ce qui connaîtrait mal le sujet et qui peuvent suffire à justifier le doute et à faire réfléchir à cette personne. Est-ce que ces associations sont dignes de confiance ? Et éventuellement, ultérieurement, après un temps de maturation, chercher à s'informer, revenir vers vous, etc. Un peu en lien avec l'actualité, j'ai retenu trois de ces contradictions. La première d'entre elles, ça date d'hier, je crois, une eurodéputée verte qui s'exprimait sur une chaîne de télévision et qui disait, vous savez que le premier constituant, le premier matériau des batteries de voitures électriques, c'est l'uranium. C'est l'uranium parce que si on construit un parc de voitures électriques, il va falloir construire cinq nouvelles centrales nucléaires, c'est inadmissible. Là, il y a quelque chose de tout simple, de deux choses simples à mettre en avant. C'est à la fois qu'il y a une sorte d'aveu que les énergies renouvelables, du coup, ne peuvent pas, d'après elles, alimenter les voitures électriques et du coup, ne peuvent pas contribuer à décarboner les transports. C'est quand même assez dramatique comme positionnement qu'ils sont obligés d'adopter. Et il y a une autre contradiction qui est que, du coup, vous soutenez ouvertement qu'on reste aux véhicules thermiques. Après, ça, ils peuvent toujours s'en sortir en disant non, la mobilité douce, les transports collectifs. Bon, admettons. En revanche, cet aspect de les énergies renouvelables servent à quoi, du coup, si elles ne peuvent pas servir à alimenter les batteries qui ont son stockage ? Rendez-vous compte. Voilà. Ça, c'est une contradiction qui m'a sauté aux yeux tout récemment. Il y en a une qui t'a dit il y a quelques jours où vous ne venez pas savoir qu'en ce moment, la France et l'Europe ont des grandes ambitions dans l'hydrogène comme nouveau vecteur pour décarboner dans les transports, dans l'industrie, dans tout ce que vous voulez. On a le droit d'être plus ou moins enthousiaste, plus ou moins sceptique envers l'hydrogène, notamment dans l'aéronautique. Ça fait beaucoup débat depuis quelques jours, depuis les grandes annonces d'Airbus. Mais il se trouve que dans la filière, dans la production d'hydrogène, déjà, ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est qu'actuellement, l'hydrogène est produit à 90 ou 95 % dans le monde à partir de ressources fossiles, par craquage du méthane, tout simplement, et du coup, on récupère l'hydrogène du méthane et le carbone, on le libère sous la forme bien connue. Donc, pour développer une filière hydrogène, il y a un gros enjeu déjà de revoir la production d'hydrogène et puis ensuite son transport, sa distribution, ses usages, etc. Mais déjà, rien qu'à la production. Et il y a deux façons principales de produire l'hydrogène autres qu'avec les énergies fossiles. C'est par l'électrolyse, donc un courant électrique, ou par une réaction thermochimique assez complexe qui se fait à haute température. Il se trouve que dans un cas comme dans l'autre, le nucléaire a de gros atouts à faire valoir, aussi bien pour les électrolyseurs, parce que les électrolyseurs coûtent cher. Donc, les faire fonctionner par intermittence, ça va être très compliqué techniquement, économiquement. Donc là, le nucléaire se ramène en disant, nous, on fonctionne en permanence, donc si vous voulez produire l'hydrogène pas cher, comptez sur nous. Et pour la thermochimie, il est envisageable de mettre à profit la production de chaleur d'un réacteur nucléaire, soit réacteur oppressurisé comme le parc actuel, comme l'EPR, soit des réacteurs de nouvelles générations dédiés aux hautes températures pour la production de l'hydrogène. Tout ça pour dire que le lobby nucléaire, sans que ce soit un gros mot, pousse vers la filière hydrogène parce qu'il y a clairement des cartes à jouer là-dedans. Évidemment, ça ne plaît pas du tout aux écologistes qui nous font le même coup que pour la voiture. Non, l'hydrogène, si c'est nucléaire, on n'en veut pas. OK, vive le gaz. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu quasiment un slogan qui a été sorti il y a quelques semaines alors je ne sais plus si c'est par France Nature Environnement sur son compte officiel ou si c'est par le directeur de l'association sur son compte personnel. Mais un slogan qui est magnifique, qui donne envie de l'épingler, l'accrocher partout, c'était s'il te plaît, merci. Hydrogène bas carbone, non, hydrogène vert, oui. Vraiment, ou l'inverse. Mais enfin, hydrogène vert, non, hydrogène vert, hydrogène bas carbone, non. Vraiment, ils assument complètement de ne pas être intéressés par l'aspect bas carbone. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit vert, donc c'est du greenwashing à plein pot comme ils le dénoncent en premier. Ils veulent que ce soit vert parce que ce qu'on appelle vert, c'est ce qui est d'origine renouvelable. Et là, il y a une contradiction qui est tellement énorme. Juste ça, montrer au public que les écologistes, les grosses associations écologistes comme FNE en sont à dire on ne veut pas de bas carbone, on ne veut vraiment que du renouvelable. Ils s'opposent à la décarbonation même quand c'est quelque chose d'aussi pluripotent que l'hydrogène qui peut servir dans un tas d'applications. C'est vraiment quelque chose à garder en tête et à mettre sous le nez des gens qui les soutiennent ou sans les souvenir ouvertement qui ont un bon a priori. C'est ça qui va suffire déjà à restiller le doute. Et puis, ma contradiction préférée chez les écologistes, donc là, on en vient vraiment au pur sujet du nucléaire et des déchets. Les écologistes ont passé des décennies à dire que la solution de gestion des déchets promue par l'industrie nucléaire, c'était de cacher sous le tapis et puis les générations futures se débrouilleront bien avec. pour caricaturer les plans de stockage géologique. Aujourd'hui, le stockage géologique commence à être une filiale qui est mature, qui fait l'objet d'un consensus scientifique mondial qui a été validé dans une très large majorité des pays producteurs de déchets nucléaires qui n'a plus vraiment le verrou technologique à lever. Beaucoup de pays en sont pas loin de demander des autorisations de création ou l'ont même déjà déposé. En France, la demande de CIGO est prévue pour l'année prochaine. Attention, ça va être intense dans les médias à ce moment-là. Et du coup, maintenant qu'on commence à pouvoir vendre l'idée que le stockage géologique c'est une solution fiable pour stocker, pour confiner de manière durable les déchets nucléaires et de manière passive, c'est-à-dire qu'il n'implique pas une maintenance, un entretien, une surveillance par la génération future, maintenant qu'on en est arrivé à ce stade qui est vraiment très profitable à tous puisque c'est vraiment résoudre ce problème qui a toujours été majeur des déchets radioactifs. Le discours de Greenpeace et des écologistes, mais Greenpeace en tête, c'est qu'on ne veut pas le stockage géologique, on veut de l'entreposage en subsurface qui consiste à faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui pour les déchets de haute activité à la hague, c'est-à-dire enterrer les déchets à la surface ou à très faible profondeur de manière à pouvoir facilement y accéder et pouvoir faire perpétuellement de l'entretien, de la surveillance et donc finalement on est littéralement caché sous le tapis parce qu'on est juste sous la surface et à charge des générations futures de surveiller, d'entretenir, de périodiquement ressortir les déchets parce que les installations ne sont pas faites pour durer très longtemps, périodiquement ça peut être tous les 100 ans, 300 ans rêvent certains mais ça reste quand même à l'échelle de 10 000 ans des déchets radioactifs, ça reste très fréquent, à charge des générations futures donc de ressortir les déchets, de les reconditionner, de reconstruire des sites d'entreposage et de les y remettre. Et ça c'est absolument énorme quand on explique vraiment, alors ça demande plus d'engagement vers le public que d'expliquer que le stockage géologique, le principe c'est de ne pas léguer quoi que ce soit, ni risque, ni coût, ni responsabilité aux générations futures. Ça demande de prendre le temps d'expliquer ça au public et ensuite simplement lui montrer ce que ceux, les revendications actuelles des écologistes, ça c'est dévastateur, c'est vraiment un beau moyen de briser l'aura de côté du bien que ces écologistes et du coup faire un premier pas vers un élargissement du débat public, faire entrer la partie que l'on représente de la société civile dans le débat, montrer que les écologistes n'ont pas la seule voix pour parler du nucléaire et qu'il y a également une autre société civile qui a son mot à dire. Voilà, je vous remercie, je vous laisse, je vous rends le micro. Merci.